... C'est dans un fog londonien, mais carrément, les mecs, ils en foutent partout, que je vous dis que c'est un plaisir total et sans cesse renouvelé de vous retrouver sur le bateau d'Inside, votre émission de Web TV sur le média YouTube, sonvideo.com. C'est parti pour je ne sais pas combien de minutes de bonheur. On va parler de cinéma, on va parler de Blu-ray, on va parler d'audio, on va parler de high-tech, de plein de choses. Peut-être même, je ne sais pas, il y aura peut-être une surprise tout à l'heure. Allez, c'est parti. Générique. Générique. Je vous le dis à chaque fois, tout seul, je ne suis rien. J'ai besoin de ma Lamia avec moi. Salut Lamia ! Hello Pépé ! Elle arrive ! Tu es Corona Check. Dans le fog, Corona Check. Comment ça va Lamia ? Ça va très bien Pépé. Et toi ? Je suis en pleine forme. Je suis toujours tellement content d'être là, de faire cette émission hollywoodienne. On ne répétera jamais assez ce grand décor. Alors Lamia, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme chroniqueur extraordinaire ? Alors aujourd'hui Pépé, tu vas ouvrir le bal avec ta chronique tech et ton fameux top 20. Oui. On va parler un petit peu d'un chronique tech d'ampli, audio-vidéo, 8K, et après on va faire la suite. Vous savez, il y avait un top 20 que j'ai lancé il y a 15 jours avec à chaque fois top 5, top 5. On va continuer comme ça au fur et à mesure des années, égrener les grandes nouveautés qui ont marqué nos vies. Ensuite Pépé, on va enchaîner avec l'installation de la semaine. Donc on a choisi celle de marque. On va aller découvrir un peu ce qu'il a choisi, ce qu'il a fait. Ça va être très bien, encore des trucs pour baver devant quelqu'un qui a des choses extraordinaires. Exactement. Ensuite on va avoir notre invité du jour, Jérôme Pinton, responsable communication et marketing chez SG. Vous allez voir, Jérôme, moi je le connais bien, il a plein de trucs à dire et il n'y a pas de langue de bois avec Jérôme. Il y va, straight ! Ça va être sympa ! Yes ! Ensuite on va aller à Avignon faire un petit coucou à notre magasin et à Sylvie qui va nous faire visiter la boutique et présenter son produit coup de cœur. Merveilleux ! Et après la mia ! Et ensuite Pépé, on va parler avec Charlotte de Coboz qui va nous présenter ses coups de cœur musicaux. Voilà ! Voilà, direction la musique avec Charlotte. C'est ça ! Et on continue avec ? On continue avec la rédac, Sébastien Cassart qui nous présente chaque semaine l'actualité du jour sur ce qui s'est passé sur notre blog et dans la période des 20 ans. Merveilleux ! Vous vous rendez compte ? Vous allez prendre votre pied pendant 50 minutes. On ne sait jamais nous avant combien de temps ça dure. On ne sait jamais. Et puis on va faire coucou à Mr. J qui va nous présenter du lourd, des Blu-ray, du cinéma. Ça va être assez fort encore. Il a une chronique d'enfer ! La folie ! Yes ! Et on va voir Tonton T qui va nous expliquer comment régler un caisson de basse. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, je ne sais pas personnellement donc je vais apprendre des trucs. Mais en plus la mia va y avoir quelque chose. Ah ! N'en dis pas plus Pépé ! Voilà, on n'en dit pas plus parce qu'on aime quand même vous faire des surprises comme ça dans les lives. Il y a une grosse surprise à la fin de l'émission. Donc on a mis la carotte, le bâton et vous allez voir c'est assez surprenant ce qu'on vous a préparé. C'est ça ! Et ensuite on va terminer en musique. Petite salsa cubaine comme d'habitude. Olé ! Merci Lamia ! Merci ! C'est parti Pépé ! A tout à l'heure Lamia ! Ciao ! Ah mes amis, j'ai honte de moi ! Regardez à quel point j'ai honte ! J'ai même rapproché comme ça l'image est déformée. J'ai honte de moi ! Ça fait quand même plusieurs émissions la rentrée, c'est la troisième. Il y en a eu deux avant et j'ai oublié de vous parler un truc. J'ai oublié de vous parler des premiers amplis audio-vidéo signés Danone qui sont pour la première fois au monde, entire world, compatibles avec la définition 8K ainsi qu'avec tous les modes gaming. C'est-à-dire que vous savez les consoles se pointent dans peu de temps, les fabricants commencent à se dire oui, il faudrait que ça bouge un petit peu pour que les gens aient les consoles et le matériel qui va avec, téléviseurs, amplis de vidéos. Et là, Danone et Marrance lancent en tout 8 produits. Il y a 8 amplis audio-vidéo qui se pointent, qui sont compatibles 8K ainsi qu'avec tous les modes de gaming. Alors les modes de gaming, c'est quoi ? C'est le VRR, le ALLM, bref l'ampli se cale à la définition ainsi qu'au balayage de la console pour qu'il n'y ait pas de déchirement à l'écran quand c'est connecté à l'ampli. Donc je vais vous donner les tarifs quand même, c'est assez surprenant parce que moi je me suis dit à la base, comme gars, Danone m'a dit on va lancer les amplis 8K et autres, je me suis dit ça va coûter plus que ça. Donc il y a 4 références, notamment chez Danone. Ça commence avec la VR 2700H qui débute avec un tarif à 679 euros. Non, je m'attendais à plus de 1000 euros, non, pour 680 euros, vous avez un ampli 8K avec les modes gaming et tout. Si ça vous intéresse, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne d'ailleurs qui en parle avec une interview de quelqu'un de Danone. Après on monte avec le 3700 qui coûte 1099 euros aux environs. Il y a le 4700 qui coûte 1500 euros et le plus gros, le plus fort, le plus magnifique qui est le 6700H qui coûte 2500 euros. C'est pour vous dire que le ticket d'entrée pour ce type d'ampli, voilà, c'est 680 euros pour ce type de matériel assez particulier sur lequel on va revenir parce qu'on aura besoin quand même d'expliquer un peu ce qu'est l'ampli audio-vidéo et ce qu'il peut apporter aux gens parce que justement en faisant cette vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai eu plein, plein, plein de questions. Alors ça c'est génial, des gens qui disent ça sert à quoi ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle de 8K ? Pourquoi ? Voilà, des tas de choses extraordinaires. Maintenant on va changer de chronique. À l'intérieur de ma chronique, vous allez voir, c'est merveilleux. On va continuer notre top 20 qu'on a commencé au début de la saison, des produits, des innovations les plus marquantes des dernières années. Allez, on va envoyer ça tout de suite. On va commencer avec des chiffres. Je vais vous donner des dates. Comme ça avec les dates, vous allez avoir une localisation temporelle de ce qui va se passer. En 2006, j'étais jeune, j'étais beau. En 2006, j'avais plein de cheveux. C'était merveilleux. En 2006, vous avez les casques Beats. Alors Beats, c'est génial. Tout le monde disait oui, Beats, grosse marque. Et en 2006, il y a eu Beats by Dr. Dre. Alors ça a tout changé puisque Dr. Dre est un rappeur américain, un producteur, quelqu'un d'extrêmement populaire aux Etats-Unis. Et le fait que Dr. Dre ait collaboré comme ça à Beats en mettant son saut Dr. Dre, ça a fait booster de façon incroyable les ventes et l'aura de Beats dans le monde entier. Alors moi, personnellement, techniquement, je veux dire, à l'oreille, je ne trouve pas que le son est haut. Là, il est un peu haut, il est un peu rap-rap avec beaucoup de grave. Mais ça a fait un choc. Et c'est bien qu'il y ait un choc comme ça au niveau des casques avec des marques qui s'associent à des artistes pour créer quelque chose. Après, on aime, on n'aime pas. Mais l'idée de base était tout à fait louable. Alors après, on va arriver en 2007. 2007. 2007, c'est la révolution de l'iPhone. Alors moi, j'étais, vous le savez, un fan des iPods et autres. Et en 2007, c'est arrivé l'iPhone. Donc une nouvelle façon d'avoir un produit qui était libellé par la firme de Cupertino. Donc un produit qui a une carrière absolument hallucinante. Et dès le début, il y avait un intérêt immédiat pour l'iPhone dans l'écosystème Apple. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué son temps cette année 2007 avec l'iPhone qui reste un produit dont l'évolution est permanente. Comme d'autres marques, mais vraiment, Apple pousse à chaque fois le bouchon. Pousse des enveloppes, comme dirait les Américains. Nous sommes en 2008 maintenant. 2008. Alors 2008, il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Bowers & Wilkins. BW pour les intimes. Alors Bowers a lancé un produit que j'avais franchement, je vous le dis, regardez, je m'approche, même si c'est déformé, que j'avais franchement adoré. J'avais adoré ce produit, ça s'appelait le Zeppelin. Alors le Zeppelin, c'est un produit qui était, il est long, on dirait une sorte de ballon de rugby tout déformé. On mettait l'iPod dessus et on avait un son extraordinaire. Ce produit coûtait, je crois, 500 ou 600 euros à l'époque. Donc le Zeppelin de B&W était pour moi quelque chose d'absolument incroyable. Et il y a eu, je peux vous mettre une date en plus, en même temps, 2015. 2015, il y a eu De Vialet. De Vialet a lancé la Phantom, qui est une enceinte donc à 2000 euros, qui était également quelque chose qu'on a tenté. Parce que pour moi, ce qui avait fait De Vialet, c'est tenter quelque chose. Alors après, encore une fois, on aime, on n'aime pas, on trouve que c'est cher ou autre. Mais l'idée, c'est pour moi de vous donner des périodes marquantes avec des objets marquants de toutes ces périodes. Et je crois que vraiment De Vialet avec la Phantom a marqué de son seau quelque chose qu'il a transformé après avec d'autres produits qu'on a vu dans le monde entier. Dans le monde entier, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je raconte. Voilà, maintenant, on arrive à quelque chose. 2008. 2008, imaginez, je suis à Las Vegas. Je suis là, à Contant, je suis à Las Vegas dans une conférence de presse, Toshiba. Je suis là, vaillant, vous savez, l'allure altière, vaillant. Et c'est la conférence de presse durant laquelle Toshiba a annoncé à Las Vegas qu'ils avaient perdu la bataille contre le Blu-ray-Disc avec leur HD-DVD. Quand on a commencé la conférence de presse, nous, les journalistes, on était là. On était donc pas avec des tablettes, mais on était avec nos trucs. On disait, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va être annoncé ? Et on savait qu'il y avait la guéguerre entre le HD-DVD et le Blu-ray-Disc. Et on ne savait pas qui allait, entre guillemets, peut-être gagner. Parce qu'à l'époque, Internet n'était pas aussi rapide que maintenant. C'était quand même il y a 12-13 ans. Et pendant la nuit de Las Vegas, il y a Warner, Warner quand même, qui a annoncé, nous, on choisit le Blu-ray-Disc. Donc, en choisissant le Blu-ray-Disc, Warner a signé l'arrêt de mort du HD-DVD puisque, en effet, c'était trop gros au niveau des éditeurs qui étaient maintenant pour le Blu-ray-Disc. Et donc, la conférence de presse surréaliste en 2008, donc, au Las Vegas de la part de Toshiba, c'était pour annoncer qu'ils avaient perdu le HD-DVD et, au passage, des millions de dollars. Alors, croyez-moi que ça a été mémorable dans ma carrière, dans la carrière de tout le monde. Donc, le Blu-ray-Disc qui est arrivé à ce moment-là, boosté, bien sûr, après par la PlayStation, boosté par Sony, Sony Pictures, qui a travaillé autour du Blu-ray-Disc. C'était assez étonnant. Donc, pour finir ma petite collection d'amour de toutes les dates, 2014. 2014, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? En 2014, on a resté un petit peu dans le DVD puisqu'il y avait une entité qui était attachée au DVD locatif qui s'est lancée à fond dans le streaming, donc dans la SVOD. C'est Netflix, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au début, Netflix, c'était de la location de DVD. Vous prenez les DVD, vous les mettez dans la boîte aux lettres. Aux Etats-Unis, il y avait plein. On mettez dans la boîte aux lettres le DVD et voilà, on le renvoyait chez Netflix. C'était de la location de DVD. Ils sont donc lancés dans la SVOD avec le succès qu'on leur connaît actuellement. Donc, c'est une réussite qui a poussé tous les autres à se mettre aussi sur la SVOD. Et actuellement, je crois que, si ma mémoire est bonne, au niveau du trafic en Europe, je crois que Netflix est entre 25 et 32 % du trafic Internet. C'est pour vous dire à quel point. Wow ! Bien sûr, derrière, il y a tous les autres. Il y a Amazon Prime, il y a Disney+, il y a Apple TV. Tous ces gens-là sont là également avec les dents dehors pour essayer de grignoter les parts de marché de Netflix. Voilà, c'était le petit tour d'horizon comme ça, à l'impro avec la petite tablette. Je vous remercie beaucoup. Dans quelques instants, on va passer à autre chose de beaucoup plus intéressant que moi. Non mais vraiment, restez surtout. N'oubliez pas, à la fin, il y a un one more thing. Vraiment. Comme chaque semaine, on vous présente une installation parmi toutes celles que vous nous avez envoyées sur sonvideo.com slash installation. Et aujourd'hui, on vous présente celle de marque. On a une chaîne qui allie puissance, présence et musicalité avec une coloration sonore très anglo-saxonne bâtie autour du couple Parasound et Clips. L'objectif était d'obtenir une intense présence sonore sans avoir à forcer le volume, avec un minimum de distorsion, des basses profondes, punchy et bien tenus, mais aussi des aigus ciselés, pas trop métalliques. Un objectif atteint pour marque avec un ampérage exceptionnel du Parasound et le coffre de la sensibilité hors du commun des Clips. La liaison pré-ampli-ampli est assurée par des câbles XLR, Cadras, pour rester dans la coloration sonore USA. La restitution sonore se fait par une paire de grosses colonnes et un caisson de basses Clips. La combinaison des 60 ampères de l'ampli et les 101 décibels de sensibilité des enceintes donne un résultat assez sonctueux. Côté vidéo, superbe image pour le grand écran de 165 cm du téléviseur Panasonic en réglage vrai cinéma. On a ici un budget de 15 000 euros pour une surface de 40 mètres carrés. Vous pouvez retrouver toutes les inscriptions et le détail de cette installation en lien dans la description. Tout de suite, on passe à la suite avec l'interview du jour. L'heure est venue de l'interview. Cette interview extraordinaire avec quelqu'un d'extraordinaire. Jérôme, bonjour. Salut Pépé. Ça va Jérôme ? Ça va bien, merci. On ne va pas se mentir, on ne va pas mentir aux gens. Moi, je te connais depuis des années parce que tu es quelqu'un qui est mon contact journaliste chez LG et c'est un plaisir de te recevoir parce que je sais un truc de ta part, c'est que tu n'as pas de langue de bois. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors, on essaie de répondre à toutes les questions. Il faut informer, partager les informations. Je vais en profiter. Profites-en Pépé. Je vais en profiter. Alors, ça va comment LG dans le monde ? Vous faites du fric de tous les côtés, ça se passe bien. Très de plaisanterie, j'aimerais savoir que d'abord, tu peux commencer par bien poser les bases de ce qu'est cette marque LG. Peut-être que tout le monde ne sait pas le nombre de produits, le type de produits que vous avez, tout simplement. Alors, LG, c'est un conglomérat et c'est une grosse marque coréenne avec la marque LG Electronics qui commercialise beaucoup de familles de produits qui vont des plus connus comme les téléviseurs, l'audio, les barres de son, les casques, mais aussi toute la partie pour la maison, des réfrigérateurs, des lave-linges, de la climatisation, des aspirateurs, des lave-vaisselles. Il y a aussi une partie un peu plus orientée vers le B2B où on peut afficher des solutions d'écrans un peu partout et c'est lié à l'entité qu'on connaît un peu moins bien qui s'appelle LG Display qui est une filiale du groupe LG qui est spécialisée dans la fabrication d'écrans et de dalles et notamment avec une technologie qui nous est un petit peu particulière qui est l'OLED que tu connais bien Pépé, vu qu'on est la seule marque aujourd'hui grâce à LG Display à maîtriser la fabrication de la technologie OLED en écran grande taille. Mais c'est du délire parce que je crois que justement les gens qui nous regardent connaissent particulièrement LG via, tu dis que les gens ne connaissent pas LG Display, je pense qu'au contraire, je pense que les gens ont bien identifié le côté LG Display, OLED parce que vous êtes quand même les number one monde, vous êtes les seuls à maîtriser cette technologie à grande échelle, tu l'as bien dit, puisqu'il y a d'autres marques qui font de l'OLED ou un OLED en petite taille, mais vous, c'est wide et tu as justement présenté à l'IFA de Berlin un grand modèle 88 pouces en 8K. Exactement, on l'avait déjà présenté les années précédentes, il est commercialisé en France depuis cet été, on a juste annoncé à Berlin la compatibilité de ces OLED 8K avec les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA qui sont en train de sortir en ce moment, qui sont les NVIDIA GeForce RTX série 30, 3080, 3090 qui sont en train d'être sortis et grâce à la compatibilité de ces cartes, on va pouvoir jouer de rien d'avance sur les télé OLED en 8K. Oui. Donc c'est la nouveauté, c'est l'annonce de l'IFA qu'on a fait ces dernières semaines. Mais le truc qui est fou avec cette marque, je suis comme ça depuis des années, parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en reportage justement en Corée, c'est qu'on sent qu'il y a une poussée de tous les côtés, c'est-à-dire que vous avez des barres de son, mais les barres de son, vous ne les faites pas tout seul en plus. Vous êtes avec des gens que vous connaissez bien. Pas que les barres de son, on a noué depuis deux ans un partenariat avec la marque Meridian, qui est une marque extrêmement forte dans l'audio haute résolution, une marque britannique. La ODEF, la RS, c'est ça ? La ODEF, tout ce qui est à RS, exactement. La ODEF-FIDELITÉ. Et on conçoit nos produits avec eux, pour toute la caution et la performance sonore, avec des basses très profondes et des voix claires très puissantes aussi. Et au-delà des barres de son, maintenant, Meridian vient aussi dans toutes nos enceintes. Nos enceintes X-Boom, qui sont des enceintes Bluetooth portables, sont aussi conçues avec Meridian. Et on a aussi lancé cet été une nouvelle gamme d'écouteurs qui s'appelle LG Tone Free. Avec le nettoyage, pas le nettoyage, mais c'est les UV, c'est ça ? Voilà, avec le son Meridian, mais elles ont une spécificité par rapport à tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Le boîtier a deux lampes LED à l'intérieur, des lampes à UV, qui permettent de nettoyer et d'enlever certaines bactéries de vos écouteurs. Certaines ? Certaines bactéries, parce qu'il faut faire les tests les uns après les autres. Pas le... Pas le... Pas le... C'est pas certifié encore pour ça. Ça prend un peu de temps pour faire des tests pour ça, mais certaines bactéries. Et donc, ça nettoie vos écouteurs quand ils sont en charge. Et en charge branchée. Aseptisée, quand même. En 10 minutes. Voilà, c'est ça. Mais je me permets, parce qu'on se connaît aussi, mais vous n'êtes pas les premiers. Tu sais très bien que vous n'êtes pas les premiers là-dessus. C'est Philips, moi, que j'ai rencontré, même d'autres marques asiatiques qui faisaient déjà ça. Mais vous, vous avez intégré ça dans un produit qui coûte, entre guillemets, pas trop cher. Non. Avec en plus, l'expérience méridiane par-dessus. Expérience méridiane. Il coûte 150 euros. Il y a de la réduction de bruit passive dessus. On va voir les mêmes modèles qui vont sortir prochainement avec la réduction de bruit active. Donc, ça sera peut-être une nouveauté en annonce d'ici la fin de l'année. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, pendant que tu me dis ça, avant, on y avait dans notre période professionnelle, il y avait l'IFA de Berlin où il y avait des annonces qui étaient à ce moment-là. Et maintenant, puisqu'il n'y a plus des salons physiques, les marques, comme celles que tu représentes, tant qu'LG, balancent des produits. À la limite, dès que c'est fini, on balance, on envoie les trucs qui sont hors planning. Et donc, c'est ce que tu me dis, c'est que ça va... Mais si, mais si... On est dans une grosse marque, donc on a un gros calendrier produit, toute famille de produits confondus. Donc, il faut animer l'année. Il faut animer l'année. Donc, tu vas animer l'année avec des anti-bruits qui seront donc toujours avec Méridiane, qui sera investi. Toujours avec Méridiane. C'est exactement la même chose que ceux qui sont commercialisés aujourd'hui, qui s'appellent les LG Tone FN6, qui coûtent 150 euros sur le marché. Et prochainement, il y aura exactement les mêmes modèles avec la réduction du bruit actif. Alors, dis-moi, en même temps, tu as des barres de son. Et tu as vraiment une gamme que je trouve assez riche. En plus, vous travaillez avec tout le monde. Vous travaillez avec Dolby, tout ça. Même chose, c'est Méridiane qui travaille ses barres de son. Tu as eu des nouveautés à l'IFA de Berlin sur les barres de son ? Non, on n'a pas présenté de nouveautés en termes de barres de son à l'IFA de Berlin. Les nouveautés ont été présentées au CES. C'est là où on présente au CES toutes nos nouvelles gammes télé et nos nouvelles gammes audio aussi avec les barres de son. Donc, on continue juste à déployer ces modèles-là. On a pris un peu de retard cette année forcément avec le confinement. Donc, nos nouveautés ont été déployées au mois de juin, juillet plutôt qu'avril, mai habituellement. Donc, voilà, on continue ce déploiement progressif de toutes nos nouveautés télé et audio en magasin. Mais ce qui est fou, puisque tu sais que c'est vraiment… J'ai vraiment étudié beaucoup le dossier dès que je parle de LG. Moi, j'ai vraiment étudié le truc à fond. Là, par exemple, sur les téléviseurs OLED qui sont commercialisés, vous avez carrément le logo NVIDIA. Vous bossez carrément avec NVIDIA. Vous êtes d'une seule marque avec le logo derrière. Je veux dire, c'est du délire pour les gamers. On a annoncé ça en fin d'année dernière. Pour la première fois, on a annoncé la compatibilité de nos télés OLED avec les cartes NVIDIA G-Sync. C'est pour ça que les logos sont marqués dessus. On continue cette collaboration jusqu'au 8K qui est l'annonce que tu as fait à Berlin de ces dernières semaines. Sur le Berlin virtuel. Alors, pour dire aux gens, ça signifie tout simplement que le téléviseur, même avec une source de jeu en ultra HD 4K, 120 images par seconde, ne va pas déchirer. C'est ça que tu veux dire ? Il va adapter le nombre d'images qui sortent de la carte graphique, qui est adapté en temps réel, avec ce qui se passe à l'écran sur le télé-OLED. Et donc, tu peux peut-être me dire, mais toutes les gammes téléviseurs qui vont sortir à l'avenir, ce sera toujours avec NVIDIA, tu le sais ou pas ? On verra l'an prochain. Aujourd'hui, on a une bonne collaboration, un bon partenariat avec eux sur toutes nos gammes OLED. L'an prochain, évidemment, on annoncera nos gammes 2021. Je ne peux pas encore me positionner là-dessus, mais j'imagine que c'est une histoire qui va continuer, vu que c'est vraiment le début de l'OLED et du gaming. Et surtout, l'arrivée des consoles next-gen, puisque justement, elles se pointent avec des caractéristiques particulières. Moi, ce que j'attends de savoir, puisqu'il y a des rumeurs sur Internet, tu le sais très très bien, savoir est-ce que vraiment toutes ces consoles, en délivrant tel ou tel type de signal, vont vraiment être compatibles avec tous ces téléviseurs ? C'est un truc qu'actuellement, nous, on ne peut pas vous répondre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les consoles. Il y a certaines cartes, on sait que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Je pense que tout ça va se clarifier dans les semaines et mois à venir. Donc, en effet, des nouveaux téléviseurs qui se pointeront au CES ou pas ? On annonce, on présente cela généralement au mois de janvier, le CES. Donc, en fonction du format du CES l'an prochain, qui sera virtuel, à minima. On verra comment on pourra annoncer tout ça dans ces nouveaux formats. À minima, mais dans tous les cas, avec les consoles qui, je pense, vont être très présentes, qui vont planer au-dessus de tous ces produits. Nouvelle console, compatibilité, HDMI 2.1, c'est toutes les questions qui sont liées au déploiement et aux sorties de ces nouvelles consoles. Voilà, et j'ajoute à ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de questions toujours autour de ces émissions, c'est que là, l'industrie marche pas à pas après. C'est-à-dire que là, on marche pas à pas dans le sens où les consoles ne sont pas sortis. Là, dans le HDMI, il doit être finalisé au mois de novembre. Donc, les fabricants, ils vont pas à pas. Les téléviseurs sont déjà prêts avec les spécifications. Il n'y a plus qu'à mettre une signature en bas de la page. C'est ça, le truc. Alors, moi, j'ai d'autres questions parce que vous faites ici du LCD. Oui, toujours. Et vous avez du nano-cell. On a du nano-cell qu'on cherche toujours à pousser. Il y a l'OLED, bien évidemment, qui prend le pas parce que c'est une technologie propriétaire vraiment très impressionnante. Je peux t'arrêter là-dessus parce que je te coupe la parole, j'en suis confus. Parce que les gens me posent souvent la question. Quand on sait que LG est très investi dans l'OLED, vous vendez combien d'OLED ? Quelle proportion dans ta gamme tu as en OLED au niveau des ventes par rapport au LCD ? Est-ce que vraiment l'OLED écrase complètement le reste des ventes ou c'est 50-50, c'est 30-70 ? Non, le LCD et le nano-cell restent quand même majoritaires en termes de parts de marché à l'intérieur de l'univers des télés. Mais l'OLED croît de plus en plus d'année en année. On partait de zéro il y a cinq ans quand on a introduit l'OLED en termes de technologie et personne ne nous suivait, personne n'y croyait. Aujourd'hui, on a Sony, Philips, Panasonic. On équipe ces marques-là avec des dalles OLED et le nombre de ventes OLED croît d'année en année. Vous avez lancé des 48 pouces ? On a lancé cette année l'OLED en format 48 pouces suite à la demande du consommateur et du marché. Les gens disaient que l'OLED, c'est qu'à partir de 55, moi j'ai besoin de petits et je veux aussi avoir accès à l'OLED parce que c'est une technologie qui plaît. On y a répondu en sortant l'OLED 48 pouces. Le 48, c'est 10 qui est commercialisé depuis cet été au plus de 1800. Après, en période promo, il se peut se passer des choses, Pépé, mais le prix de sortie du téléviseur, c'est 1800 euros. Je ne sais rien. Ce que je vois, c'est que ça progresse partout. En tout cas, pour le LCD, ce qui me paraît normal, c'est que c'est quand même moins cher que l'OLED. C'est normal que vous vendiez plus de LCD nano-cell que d'OLED à la base puisque le ticket d'entrée est plus élevé. C'est toujours la technologie la plus populaire, on va dire, et habituelle, qui coûte moins cher parce qu'elle est moins difficile à produire. L'OLED, c'est très compliqué à produire. Ce n'est pas pour rien qu'on est les seuls à y arriver depuis plusieurs années. Mais le nano-cell, qui est une technologie qui fonctionne très bien en LCD aussi, donc avec rétro-éclairage. On rappelle que la différence entre le LCD et l'OLED, LCD égale rétro-éclairage, OLED égale absence de rétro-éclairage. Prépare-toi, tu vas prendre une question sur le marquage. Pas de souci, Pépé. Mais nos gammes nano-celles en LCD sont toujours très performantes. On continue à les déployer de plus en plus, même en 8K. Mais oui, j'ai vu ça, mais j'ai vu ça à Las Vegas l'année dernière. C'est étonnant, c'est étonnant. Je ne connais pas les tarifs, mais enfin c'est étonnant. La question, je dois te la poser parce que tous les gens qui nous regardent, tu sais très très bien ce que je vais te demander. Le truc, c'est que tu vois pour moi, il y a des téléviseurs OLED. Je suis un fan de la technologie parce que j'aime le cinéma. Tu le sais très très bien. Mais à la base, également, vous êtes investi avec Nvidia sur de l'OLED. Et on sait que l'OLED a quelque part, et tu le sais, et LG Display le sait, la réputation, la mauvaise réputation de ne pas être le meilleur système d'affichage pour du gaming. Alors c'est un peu anachronique, enfin bizarre d'avoir et du gaming sur de l'OLED avec Nvidia sur une technologie dont on dit qu'elle pourrait être faillible au niveau du marquage. Quelle est la réponse de LG à ça ? Alors la réponse est un tout petit peu différente. L'OLED n'est non pas pas fait pour du gaming, mais le LED n'est pas fait pour afficher des images fixes 24 heures sur 24. Donc le LED n'est pas fait pour afficher des chaînes d'information, BFM, CNews, etc. et un logo 24 heures sur 24. Et le LED n'est pas fait pour jouer sur le même jeu vidéo pendant 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour pour les hardcords gamers. C'est dans ces cas de configuration-là que ça peut y avoir des petits problèmes de marquage, mais pour contrer ça, on a toujours des solutions internes au téléviseur où quand vous éteignez votre téléviseur le soir, il faut le laisser brancher. Oui, c'est très important parce que la dalle se nettoie, les pixels et la dalle se nettoient pendant la nuit pour rafraîchir et éviter justement ces problèmes de marquage. Donc la seule chose importante à retenir, c'est qu'en condition d'utilisation normale d'une télé, c'est-à-dire on regarde des programmes différents, on fait du jeu, on regarde des séries, on regarde des contenus différents, le LED n'a aucun problème de marquage. Oui, Jérôme, tu sais très bien qu'il y a des gens qui mettent sur Internet, on a un problème, on a ci, on a ça. J'ai entendu parler également chez vous d'une technique qui permet quand l'électronique détecte un logo, à ce moment-là, l'humusité est baissée pour éviter le marquage par rapport aux zones qui restent éclairées trop longtemps. C'est quelque chose qui est actif chez vous, ça ? Ça existe aussi, il y a aussi l'image d'un tout petit peu décalée, on décale les pixels un tout petit peu pour justement éviter, pour que l'image se rafraîchisse. Alors le truc, c'est que, est-ce que ces techniques sont de plus en plus performantes depuis par exemple un an, deux ans ? Je ne sais pas ça parce que je n'ai pas tout à fait le recul de ce qui est fait maintenant, moi j'ai l'impression que ça fait comme deux, trois ans qu'on a amélioré le système anti-marquage. Ça signifie qu'avant, en effet, on avait plus de chances de marquer une dalle que maintenant ? Alors pour les premières générations d'OLED et les premières années, forcément les systèmes s'améliorent d'année en année. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de probabilités de marquer qu'avec les premières générations d'OLED. Encore une fois, une utilisation normale du téléviseur. Oui, mais les gens qui nous regardent vont dire, moi je veux un téléviseur qui puisse être utilisé n'importe comment, sans qu'il y ait de problème. Toi tu dis, en effet, un téléviseur OLED n'est pas fait pour afficher un logo pendant 48 heures d'affilée. Non, clairement. Et on le dit de manière très honnête depuis le départ. Merci de ton honnêteté. On ne cache rien là-dessus. On a toujours dit que l'OLED n'était pas fait pour afficher des images fixes pendant 24-48 heures d'affilée. C'est une technologie qui n'est pas faite pour ça. Qui n'est pas faite pour ça. Et si ça se produit, est-ce qu'en effet l'anti-marquage peut quand même arriver à rattraper ? Oui, bien sûr. Ce sont des solutions qui sont intégrées au téléviseur, qui permettent justement de nettoyer la dalle quand le téléviseur s'éteint le soir et de la rafraîchir pour éviter ces problèmes-là. D'accord. D'où l'investissement d'NVIDIA à vos côtés, parce que quelque part, je pense que Nvidia ne serait pas non plus totalement investi dans une technologie où ils diraient « ça ne va pas pour les gamers ». Exactement. Dans tous les cas, moi je voulais te remercier de ta franchise parce que là, tu as répondu franchement sur certaines choses et moi je te remercie vraiment. Toujours un plaisir. Jérôme, d'être venu nous voir pour parler d'audio, de téléviseur OLED, tu sais très bien que moi je suis un fan d'OLED de base, mais moi je ne suis pas un grand gamer. Tu n'es pas le seul, Pépé ? Je ne suis pas le seul. Non, bien sûr. Il y a le commercial qui prend le dessus. Parce que moi, à la base, j'aime le cinéma. Donc pour moi, l'OLED, c'est le ciné. Je suis un peu moins gamer, mais je comprends les problèmes des gamers. Je les comprends parfaitement. Et on va en reparler parce que je sais que ça a évolué également techniquement. Merci Jérôme. Un plaisir. Merci vraiment. A très bientôt. Jérôme, messieurs, dames. Et tout de suite, on va retrouver Sylvie. Sylvie qui est actuellement à Avignon pour nous présenter le magasin et son produit coup de cœur. Bonjour Sylvie. Bonjour madame, bonjour à tous. Bienvenue à Avignon. La vitrine avec les casques Bluetooth en réduction de bruit, les casques premium, les intra-auriculaires et les baladeurs audiophiles. Là, l'espace dédié aux platines vinyles, aux casques filaires. Il y a quelques enceintes connectées. Encore des enceintes connectées, des enceintes nomades, le coin des bonnes affaires, l'univers son et images avec une magnifique télé Sony de 2,14 mètres de diagonale associée à des produits Sonos et à la gamme Planète de chez Ellipson. Ellipson est évidemment le créateur français de son. Le téléviseur The Frame de chez Samsung en mode tableau. Nous rentrons en fait dans l'auditorium avec un espace dédié à la IFI, avec un certain nombre de produits de grandes marques tels que Ellipson, Dali, Bauer & Wittkins, Macintosh. Nous continuons avec quelques enceintes de chez Focal. Et enfin, le meuble de présentation de Ellipson avec les enceintes planètes et l'amplificateur Music Center. Parle-nous de ton produit coup de cœur. Notre coup de cœur sur Avignon, c'est l'enceinte planète L de chez Ellipson. Ici, en finition noir mat et liseré doré. Alors cette finition a été spécialement conçue par la marque pour son 80e anniversaire. Pourquoi nous l'avons sélectionnée ? Pour ses performances et sa facilité d'association avec tout type d'électronique. Pour ne rien gâcher, c'est une enceinte très belle que l'on peut intégrer dans n'importe quel intérieur, qu'il soit contemporain ou pas. Au revoir la mienne, au revoir à tous et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci Sylvie, à très bientôt et on se retrouve pour la chronique musique avec Charlotte. Time for some music maintenant. Music ! Charlotte ! Pépé ! Comment vas-tu Charlotte ? Ça va et toi ? Je suis ravi, je suis ravi que tu sois là ! Tu vas encore nous dégoter des trucs pas possibles, des cobosissimes, des artistes que je ne connais pas, que tout le monde va connaître grâce à toi. Exactement. Alors cette semaine, j'ai trois albums, je vais essayer de faire vite et de tenir les temps. J'ai deux cobosissimes, dont un particulièrement auquel je tiens beaucoup, c'est Nicolas Michaud. Alors Nicolas Michaud, c'est un artiste belge qui a un nom un peu passe-partout, ça s'écrit M-I-C-H-A-U-X et qui écrit des chansons assez singulières, contrairement à son prénom qu'on retrouve quand même sur Google si tu tapes Nicolas Michaud. Alors il avait sorti un premier album sur le label tôt ou tard qui s'appelle À la vie, à la mort. Et déjà avec ce titre, tu sens déjà que les chansons, ça va être quelque chose de passionné. Là, on est sur son deuxième album qui s'appelle Amour-Colère. Donc on a deux thèmes antinomiques à travers lesquels Nicolas Michaud va parler de la vie quotidienne. Donc ça va être autant sur de la maladie comme un titre qui s'appelle Cancer qu'un regard très mélancolique. Donc ce n'est pas du tout dépressif, je te rassure, c'est assez léger. On va tout de suite écouter le premier titre qui ouvre l'album et qui s'appelle Harvesters. Tu vois, c'est un titre qui est en anglais. L'album est et en français et en anglais. Et cet album, il est assez éclectique. Tu as de la pop, tu as du post-punk, tu as même du glam rock avec ce titre Factory qui ressemble un peu à du Tyrex et Marc Bolan. Et tu as cet éclectisme qui est assez homogène. L'album est enregistré maison, donc ça te donne, si tu veux, ce son un petit peu instantané. Et puis on est sur quelque chose d'assez léger. C'est très bien écrit à la fois dans la langue française. Il y a beaucoup de jeux de mots. C'est jamais lourd et à la fois dans l'écriture musicale. Vraiment, c'est une petite pépite qui réveille un petit peu ce qui se fait en chansons françaises un peu pop. Et vraiment qu'on adore. On le rencontrera, nous, Kobeuse à la Marbrerie pour une interview. En tout cas, je recommande très chaudement. Bravo, bravo. Tu commences déjà fort. Il y a un titre aussi dans l'album que je recommande de regarder. Le titre, ça s'appelle Parrot, donc perroquet. Où en fait, je vais aller très vite. Où en fait, il retrace l'année 2020 et aux Etats-Unis et en France sur vraiment cette dynamique violente qu'il y a eu sur cette année assez particulière. Notamment sur les violences policières. Deuxième Kobeusissime, j'enchaîne tout de suite. Kobeusissime classique. On n'avait pas encore parlé de classique. Là, on est sur l'ensemble Richter. C'est un quatuor à cordes. Deux violons, un alto, un violoncelle. La particularité de ce quatuor qui s'intéresse vraiment au répertoire 17e, 20e siècle, c'est de jouer sur des cordes à boyaux. Alors les cordes à boyaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technique qui est née avec le violon. En fait, les cordes à boyaux, c'est de l'intestin de moutons. La particularité… On a fait une c'est d'âme. Voilà. Les puristes le savent, les classiques le savent. Les classiques, mauvais termes. Mais les cordes à boyaux, ça a la particularité de donner ce son assez chaleureux, un peu aigre, mais qui est forcément moins résistant que les cordes métalliques, si tu veux. Mais ça va donner ce son assez profond, cher en tout cas aux ensembles baroques. Là, on va être sur un répertoire très précis, puisque l'album s'intitule Vienne 1905-1910. Schoenberg, Berg et Webern. Donc là, on est sur la seconde école de Vienne. Seconde, parce qu'il y a déjà eu la première école de Vienne avec Hayden, Mozart et Beethoven. Donc là, on est sur Schoenberg, qui est le représentant avec Berg et Webern, qui sont ses disciples de cette école de Vienne. Donc, en 1905, là où ça commence, Schoenberg, il est déjà connu pour, si tu veux, son sextuor, La nuit transfigurée. Et ce moment-là, 1905-1910, ça va opérer une bascule très importante dans la musique classique, puisqu'on va rentrer dans le modernisme. Schoenberg va commencer à entrer dans la musique atonale, pas autonale, mais atonale. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant dans cet album, c'est que la tracklisting reprend justement ce processus de réflexion autour de la musique atonale. Donc, on va commencer avec la première track, qui est celle de Webern. Donc à ce moment-là, Webern, il est très jeune, il a une vingtaine d'années. Donc, on est vraiment sur cette transition ancienne atonale. Puis, on va avoir le quatuor à corde numéro 2 de Schoenberg. Et pour finir sur Berg, album Berg, là-dessus, c'est son premier quatuor à corde. On écoute tout de suite le quatuor à corde opus 3. Voilà, donc un superbe album qui sort, je ne sais pas, Sakaï, on est toujours en Belgique. Parce que c'est Aérez, livré. Le premier, on n'avait pas dit d'ailleurs, ce qu'il est Aérez ou pas. Aérez, bien sûr. Tous nos co-buzzissimes sont forcément en Aérez, de toute façon. Et qualité CD, oui, il faut se rappeler que les gens ont le choix. Oui, oui, oui. Donc, un très bon album classique qu'on recommande aussi très fortement. Oui, bien, tiens, là. Oui, on va terminer complètement changement de registre pour aller du côté du rap avec l'événement rap de la semaine, Pépé. Il s'agit de la sortie de l'album de Public Enemy qui revient chez Dave Jam. L'écurie qu'il avait laissé en 1999, donc Public Enemy, gros groupe rap, fin 80, début 99. Cult, cultissime. Cultissime, notamment aussi pour son engagement auprès des droits, pour Américains, très engagé politiquement. L'album sort forcément deux mois avant les élections présidentielles avec Donald Trump. Il y a un titre qui forcément le vise personnellement. Ça s'appelle State of the Union, où on retrouve Flavor Flav. Parce que tu sais que Chuck D et Flavor Flav, c'était quand même un petit peu embrouillé lors d'un meeting de Bernie Sanders. On va dire un peu. Un peu, un peu, pas beaucoup. En fait, Bernie Sanders avait utilisé l'horloge de Flavor Flav. Flavor Flav l'avait mis en demeure parce qu'il y avait interdiction d'utiliser son horloge. Chuck D lui avait dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Tu ne sais même pas faire la différence entre Bernie Sanders et Barry Sanders, qui est un joueur de polo. Et là-dessus, grosse embrouille. Chuck D avait même monté Public Enemy Radio pour sortir des albums. On va écouter. Bref, ils se sont réconciliés. Et on entend Flavor Flav sur State of the Union. Alors, gros casting XXL sur cet album qui est énormissime. Vraiment, on s'en prend plein. Donc, on a des membres de Cypressil, on a des membres de Run DMC, on a George Clinton qui est sur l'album. Oui, c'est du high level quand même. Oui, c'est du high level et sur Fight the Power qui est un remix 2020 qui est de leurs gros titres quand même un des gros titres cultes du groupe. On retrouve quand même l'un des meilleurs rappeurs du monde. On retrouve Nas, on retrouve la jeune chanteuse Rhapsody. Oui, c'est du beau. C'est du beau, c'est vraiment un très bel album. C'est un tapis rouge. Oui. Charlotte. Gros tapis rouge. Mais je suis super content à chaque fois parce qu'en plus, c'est super éclectique et t'en parles avec tellement d'amour. Ah oui, ben là, écoute, on est passé de la seconde école de Vienne à Public Enemy. Grand écart complet. Merci, on te retrouve la semaine prochaine avec le plus grand plaisir, Charlotte. Vraiment, c'est un régal. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous suivez, si ça vous plaît, ce que vous en pensez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci, Charlotte. Avec grand plaisir, Pépé. Direction Nantes avec Sébastien Castard qui va nous parler de l'actualité blog de cette semaine. Bonjour Sébastien. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bonjour Lamia. Oui, je souhaitais évoquer avec toi et nos spectateurs, je voulais évoquer les guides son vidéo.com dédiés à l'univers de la télé. On a parlé OLED, bien entendu, avec LG. On a parlé de décorations avec Samsung la semaine dernière, avec les télévisions Serif et The Frame. On recevra prochainement, je crois, TSL la semaine prochaine. Donc, voilà. Les constructeurs parlent souvent de qualité d'image, de performance lumineuse, de contraste, de couleur optimisée, tout ça. Et de technologie d'amélioration des procédés d'image. On ne peut pas évoquer tout cela sans conseiller fortement de passer un moment ou un autre, au moment du déballage du téléviseur, de passer par les réglages du téléviseur, le paramétrage de l'image. Alors, tant qu'on est dans les menus du téléviseur, au moment où on le déballe ou on l'installe, ce n'est pas bête de faire un petit tour dans les paramétrages de la télé et on a un guide. On a un guide spécifique, nous, pour ça, pour vous assister pas à pas dans la configuration d'un téléviseur. Alors, dans ce guide, vous verrez les menus pré-réglés, tout ce qu'on appelle les menus standards, dynamique, cinéma, parfois sport. Et puis, des réglages avancés. Et c'est sur ces réglages avancés qu'il faut, généralement, passer un petit peu de temps pour obtenir le réglage le plus pointu possible. Alors, dans les réglages fins, on a la luminosité, le contraste, le niveau de noir, de blanc, les couleurs, la teinte, la saturation, la température de couleur. Il y a aussi les filtres et les traitements d'images. Donc, on parle de rétro-éclairage, l'overscan, netteté, la réduction de bruit, tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à se balader un petit peu dans ces réglages. Et puis, on n'a pas tous les mêmes oreilles. On n'a pas tous la même audition. On insiste beaucoup là-dessus sur son vidéo.com. Et donc, il en va de même pour la vue. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Et ce n'est pas du temps perdu si on veut profiter d'une image à son image. Eh bien, merci Sébastien pour toutes ces informations. Et tout de suite, on passe à la suite avec Mister Zou. Clap ! Clap de top départ ! Cinéma, Blu-ray, réédition, Superstar International, My David ! Au moins ça. Bonjour, Pépé ! Ça va, Mister D ? Ça va, je suis à fond. Et alors là, je suis désolé, Pépé, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a plein de trucs. Tu n'as pas de temps. Ça y est, ça y est. Je suis moi confiant. Enfin, les éditeurs se sont décidés à sortir des choses. Bon, en fait, il y a des choses qui étaient déjà sorties début juillet. Comme, par exemple, Bad Boys for Life, le troisième opus. Alors, il est là, celui-là, Bad Boys for Life, Pépé, qui était sorti. C'est le retour du fameux duo entre Will Smith et Martin Lawrence. Martin Lawrence qui a pris un peu de poids avec le temps comme moi. On vit tous, c'est normal. Exactement. Film tourné avec la fameuse Cine Alta de chez Sony, mais malheureusement post-produit en 2K. Ça se fait encore. C'est dommage. Alors, contrairement aux deux premiers opus, souviens-toi, réalisé par Michael Bay, le spécialiste des explosions, et qui était fort sympathique et surtout tourné en 35 mm. Et donc, ils ont eu la bonne idée de sortir un coffret intégral 4K. Tiens, je te le donne. Et donc, avec ça, on a des choses intéressantes, parce qu'on a un beau transfert des pellicules 35 mm sur le Blu-ray Ultra HD. D'ailleurs, il y avait eu, je ne sais plus si c'est pour Bad Boys, je crois que c'est pour Bad Boys, il y avait déjà eu un Blu-ray, un remaster Blu-ray il y a quelques années qui était pas mal. Mais là, c'est vraiment bien, c'est vraiment propre. Alors, on a du format 2.39, du scope, du beau scope pour Bad Boys for Life. Et on a du 1.85 et du 2.39 pour Bad Boys et Bad Boys 2. J'essaye de parler rapidement de tous ces films. C'est du HDR10 pour tout le monde. Et c'est du Dolby Atmos en VO pour Bad Boys et Bad Boys 2. C'est du DTS Master Audio seulement en VF pour Bad Boys et Bad Boys 2. Et pour Bad Boys for Life, c'est du DTS X en VO, pourquoi pas de Dolby ? Et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Je t'arrête tout de suite, vous vous rendez compte, vous qui regardez avec passion cette chronique, on a trois films différents, avec des formats différents, des codecs différents, des machins différents. Les gars, quoi ! Non, mais c'est... Non, alors, à l'heure des charges, on peut dire, Pépé, que les films ont été faits pendant de nombreuses années. Bien sûr. Puisque le premier, alors celui-là est sorti en... Pour les gens, c'est... Oui, mais c'est vrai que le premier Bad Boys, je crois qu'il date de 97. C'était un très beau master. Ou 95, pardon. À la base, même le DVD était très bon. 95, Bad Boys 2, 2003. Et donc, la nouveauté l'année dernière ou cette année. Donc, voilà, on a eu des écarts de date de fabrication. Alors, pour rester dans le même domaine, il y a un autre coffret qui est sorti à l'occasion du nouveau film. C'est Men in Black. Men in Black, vous le voyez, il est là. Alors, Men in Black, il n'y a pas 3. Il y a 4 films. Ah oui, j'ai oublié de préciser que pour Bad Boys, il y a un prix du coffret à 49,90 euros. Maintenant, je vais donner les prix pour les gens qui veulent savoir combien ça coûte. Et celui-là, par contre, il y a 4 films. Et les 4 films coûtent 53 euros et quelques. Donc, pour quelques euros de plus, ce n'est pas comparable, mais vous avez 4 films. Alors, Men in Black, 97 pour le premier, qui est quand même, pour moi, un excellent film de Barry Sonnenfilm, à qui on devait aussi la famille Adam, ce que j'adore. On retrouve le style. On retrouve le style, on retrouve la musique de Daniel Elfman, on retrouve les ambiances. Même la typo est la même. Exactement. Ça, c'est la patte d'Harry Sonnenfilm. Donc, il a réalisé les 3 premiers films à des dates très différentes, puisque c'est pareil, 1997, 2002, 2012, et le dernier, 2019. Alors, je dois avouer que le duo Will Smith-Tommy Lee Jones fonctionnait très bien sur les 2 premiers films. Moi, j'aime beaucoup le premier, un petit peu moins le deuxième, que je trouve un tout petit peu répétitif. Par contre, j'avais trouvé le troisième très intéressant, avec ce voyage dans le temps où on retrouve Tommy Lee Jones jeune dans la peau de Josh Brolin. Josh Brolin qui faisait un super Tommy Lee Jones jeune. Et il y a, alors voilà, la nouveauté, c'est ça, c'est Men in Black International. Alors bon, un couple intéressant, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, qu'on avait déjà revu dans Thor Ragnarok. Ça fonctionnait plutôt très bien entre eux deux. J'en attendais beaucoup de ce Men in Black International, et je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en avais pensé, Tépé. J'ai passé un bon moment, mais ce n'est pas mémorable. Les goûts et les couleurs, vous savez, moi, j'ai passé un bon moment, ça m'a bien étendu. Alors, il y a des bonus sur chacun des Blu-rays, vous verrez, si vous achetez le coffret, vous verrez, il y a plein de bonus. Le format, c'est du 1,85 pour les 3 premiers films. Barry Sonnenfeld a l'habitude de tourner dans ce format. C'est tourné en pellicule 35 pour les 3 premiers volets. Et c'est en 2.0 sur 1 pour le quatrième. Alors, je n'ai jamais compris trop ce format qui est assez proche du 1,85 à 1,PP. Alors, le 2.0, c'est un format, c'est le double carré, en fin de compte. C'est ça. C'est le format deux fois Instagram. Donc, quand on a certains smartphones, on n'a carrément pas de barre noire. Oui, c'est marrant. Mais c'est un format qui, à la base, est arrivé vraiment avec certains réseaux sociaux. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Voilà, ils ont tourné comme ça. Netflix utilise beaucoup le 2. Exactement. Donc, tourné en Ariflex Alexa 65 et en Ariflex Mini. C'est la petite sœur de l'Alexa 65. Alors, malheureusement, comme elle tourne dans un format un peu plus petit, ça a tout été post-produit en 2K sur le dernier film. VO Dolby Atmos, VF DTS HD Master Audio. Voilà, donc pour tous les films. Donc, c'est quand même de la qualité. C'est des beaux coffrets. Si vous voulez vous les offrir, vous n'hésitez pas. Il y a quand même des films de référence là-dedans, PP. Mais je n'ai jamais été aussi d'accord avec toi de toute ma carte. Allez, je reprends tout ça. Je le mets sur le côté. Et maintenant, je passe à un immense... Oh là là, je ne sais pas ce que fait David avant de venir. Parce que personne ne me dit rien. Je découvre les chroniques en même temps que vous. C'est pas ça. J'ai de l'admiration, le dégoût, l'amour. Tout y passe. Là, c'est de l'amour total. Alors, en ce moment, les grands éditeurs Warner, Universal, etc. Sony, tout le monde sort son fond de catalogue en remasterisant, en faisant des très beaux disques. Et là, il y en a un qui sort chez Warner aujourd'hui. C'est la date de sortie. Et c'est Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Très, très beau Blu-ray Ultra HD. Le voilà, il est là. Et très joli petit coffret qui n'est pas très cher puisqu'il est à 25 euros. Donc franchement, ça vaut le coup de se l'offrir. Donc il y a un coffret en carton, très sympa. Et dans le coffret, vous avez des suppléments. Vous avez un très joli petit livret sur le film, très sympa. Et surtout, il file une espèce de petite pochette. Vas-y, Pépé, amuse-toi. Alors, c'est un film de 1987. C'est l'avant-dernier film réalisé par Stanley Kubrick. Un film sur la guerre du Vietnam qu'on peut dire se compose de deux parties bien distinctes. Il y a une partie qui se passe, on va dire, dans le camp de formation des Marines. Et une partie sur le terrain. L'intérêt de ce film, c'est que Kubrick a inauguré un style qui va faire école sur un côté très, comment dire, caméra à l'épaule, reportage sur la partie qui se passe en zone de guerre. Et c'est vraiment un film intéressant. C'est probablement un des films les plus intéressants sur le Vietnam qui existe. C'est un film très impressionnant. C'est impressionnant. Très marquant. C'est un film à avoir absolument dans sa vidéothèque et donc en version ultra HD avec un DTS HD Master Audio pour la VO et un Dolby Digital 5.1 pour la VF. Bon, voilà, ça ira. On n'a pas tellement besoin de plus. Que dire, attendez-vous à ce que dans les prochaines émissions Insight, dans les prochaines chroniques, je parle à nouveau de Stanley Kubrick puisqu'il y a beaucoup de remastering et de ressorties de ces films classiques. Et il n'y aura pas que lui. Il y aura probablement aussi, je parlerai probablement d'Alfred Hitchcock. Donc, on va sortir les nouveautés très bientôt. Un dernier petit film. Oui. J'ai une ou deux minutes. Juste pour vous parler d'un petit éditeur qui s'appelle Elephant Film Classique et qui m'a envoyé un chef-d'oeuvre. Ça s'appelle Lorenzo. C'est un film de George Miller. George Miller, vous le connaissez surtout pour Mad Max. Et alors, ils ont fait un petit coffret très sympathique avec un Blu-ray. Ce n'est pas un Blu-ray Ultra HD. Un Blu-ray d'un film que je vous recommande, qui est un film formidable. Et surtout, ils ont fait un truc que j'adore. Ils ont fait une jaquette réversible. Vous choisissez la jaquette que vous voulez. J'essaye de la montrer à la caméra, tiens. Et donc, il y a deux disques, un DVD et un Blu-ray sur lequel vous avez des bonus sympathiques puisque vous avez mon ami. Est-ce qu'on peut quand même dire aux gens qu'il faut regarder ce film avec 12 boîtes de Kleenex ? C'est ça. C'est un film très triste. J'ai pu le voir qu'une fois. Je n'ai pas réussi dans ma vie. Mais c'est un excellent film. C'est sublime. Je n'ai pas réussi à le voir deux fois. Il y a des films comme ça, je n'y arrive pas parce que je me transforme en baignoire, tout simplement. Donc, à un moment donné, je n'y arrive plus et là, je ne suis pas arrivé. C'est un très grand film de George Miller. Il faut savoir que George Miller a été un médecin. Il faut savoir d'un petit garçon qui a une maladie incurable. C'est joué par Suzanne Sarandon et Nick Nolte qui sont tous les deux excellents. Sublime. Bref, c'est très, 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 très bien. Je tenais absolument à parler de ça parce que j'adore les petits éditeurs. J'adore les éditeurs qui ressortent des petits chefs-d'oeuvre. Et donc, vous avez une heure d'interview. Et la musique, c'est... Je vais arriver à finir avec Pépé. Oui, c'est fait exprès. Une heure d'interview de Rafik Djoumi. Tu connais Rafik ? Mon ami Rafik Djoumi qui nous parle en détail du film. C'est très intéressant. Merci. Voilà, j'ai tout dit. J'ai débordé. Je suis désolé. Mais bon, Pépé, il y avait des choses à dire. Non, mais on est tellement contents. Et puis, c'est tellement beau ce que tu nous as présenté. Vraiment, c'est des... C'est culte. J'en aurais. C'est un garçon culte. Alors, moi, je... J'en aurais encore plus la semaine prochaine. Encore plus. Je vous le promets. Revenu la semaine prochaine. Merci, Mister D, David. Merci, Pépé. C'est un plaisir. Vraiment. Tu régales. Je passe un bon moment. Allez, on va passer à la suite. L'heure est venue, messieurs, dames, de parler tech. Avec notre professeur Follding favori. Comment ça va ? Ça va très bien. Je vois comme ça et avec tes câbles autour. Ça me fait peur. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi et pour ta santé. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Casson de basse. Voilà. La position du caisson de basse, les réglages. C'est passionnant. Tout un univers. Oui, oui, oui. Vas-y, je me vois. Alors, on va parler essentiellement au cinéma. Déjà, le positionnement du caisson de basse, très important. L'idéal serait de garder le caisson de basse au centre, entre les deux enceintes frontales. C'est l'idéal. Mais malheureusement, bien souvent, on a un meuble TV avec une TV dessus. Donc, du coup, on est embêté. Alors, le caisson, on va le déplacer, on va le mettre un peu à droite ou un peu à gauche. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on le déplace, si on le met trop près du mur, en oconnure, le gras va être surenchéri. Ça va faire écho, entre guillemets. Ça fait un peu écho, voilà. Donc, il va y avoir des redondances de fréquence. Ce n'est pas agréable du tout. Donc, il va falloir essayer d'optimiser un petit peu ça. Alors, deux possibilités. Déjà, utiliser le micro de calibration avec l'ampliome cinéma, qui fait déjà un très, très gros travail. Donc, il va prendre en compte l'espace de la pièce, la résonance, tout ça. Mais aussi, on peut retoucher manuellement de façon à affiner les choses. Alors, moi, ce que je fais, je vous donne juste une petite astuce. Je rentre dans le menu de l'ampliome cinéma. Je vérifie déjà la taille des enceintes, si elle est bien configurée. C'est des grandes enceintes, des petites. Selon la taille des enceintes, je vais caler le filtrage du caisson à 120 Hz, quand c'est des enceintes bibliothèques. Et quand c'est des enceintes colonnes, je fais à 80. Après, je vais du côté du caisson. Je mets la molette de fréquence au plus haut possible, puisque de toute façon, le signal sera coupé par l'amplificateur. Mais ça évite que l'ampli aussi recoupe derrière. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème de phase, etc. Et après, je mets le volume à la moitié du sélecteur. D'accord ? Une fois que je fais ça, je mets un bon film. Je regarde un petit peu ce qui se passe. J'écoute un petit peu. Je vérifie que tout va bien. Et à partir de là, j'affine le niveau du caisson uniquement. Alors, soit sur l'amplificateur, parce qu'on a la possibilité de le faire, ou soit sur le caisson en lui-même. J'ai une petite question pour toi, Pépé. Alors, oui, mais alors, moi j'en avais plusieurs pour toi. Ça tombe bien, balance en premier, ça se trouve, c'est la même. Voilà, ça se trouve, c'est la même. Pourquoi il y a un L et un R derrière les caissons ? Eh bien, à la base, le caisson était dans une configuration stéréo, I-Fi. Donc, on prenait la sortie pré-out de l'amplificateur I-Fi, et on insérait le L et le R sur le caisson. Pourquoi ? Parce que dans les mixages, la plupart du temps, la basse n'est pas forcément au centre, à part sur la musique contemporaine. Donc, si par exemple, on écoute de la soul, la basse, elle va être un petit peu décalée vers la droite. Si on n'a pas ces deux connexions, il va y avoir un déséquilibre, et automatiquement, la basse ne sera pas à la hauteur qu'il le faut par rapport au mix. Maintenant, je t'écoute. La question, c'est tout simple, parce que les gens ont une problématique, appartement, pas appartement, le sol, le sol. Tu dis depuis tout à l'heure, oui, planqué votre caisson à droite. Ça, ok, mais alors, quoi, tapis, marbre, bois, quels sont les risques, les résonances, les voisins, tout ça, c'est ça ? J'aimerais que tu me répondes, mon petit mystère technique. Tout ce qui est caisson de basse, moi, je prends une grosse plaque de marbre, je pose le caisson dessus. Ça évite déjà beaucoup de résonance, parce que le sol va moins vibrer, parce que le marbre est quand même assez dense, donc il va moins vibrer, et permettre justement une élongation des fréquences de meilleure manière. Après, on peut utiliser des pieds spécifiques, qu'on peut rajouter aux pieds du caisson, soit des cônes, soit des pieds en matière caoutchouc, je veux dire caoutchouc, parce qu'il y a des marques, et ça permet justement d'éviter certaines résonances encore. Après, c'est un petit peu du bricolage, vous essayez deux, trois matières différentes, des fois, du bois, ça peut être bien aussi. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux. Très bien, parce que les gens vont laisser des commentaires, je pense, autour de ta chronique, on pourra peut-être faire comme ça une édition numéro 2, où tu peux faire des compléments par rapport à ce que tu as dit, c'était super intéressant, comme toujours. On te revoit la semaine prochaine, avec grand, grand, grand plaisir, un plaisir incroyable, vraiment. Mais merci, hein ? De rien, Pépé, à bientôt. Passe à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada On propose, en fait, de magnifiques coffrets, on transforme, en fait, les coffrets vinyles, CD, pardon, oui. Donc, on va parler de vinyles. Et de CD aussi. Et de CD, oui. Les deux ensembles. C'est génial. Les deux ensembles. Et c'est dont, en fait, on transforme un vinyle et un CD en œuvres, en pièces de collection, en fait, quasiment. Écoute, moi, je vois d'ici un Lou Reed, alors je pense que c'est une joie, tu nous en parles, David. On va commencer par Lou Reed. Voilà. Donc, coffret Deluxe qui sort vendredi, ce vendredi. Donc, c'est la réédition de l'album de Lou Reed qui est sorti en 89. C'était, à l'époque, le grand retour de Lou Reed. C'est parmi ses plus gros disques, avec Berlin et Transformers. Donc, là, c'est une édition, si tu peux la manipuler. Magnifique. C'est une édition 3 CD, deux vinyles. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un casse-tête, ce disque, parce que... Super beau. Il y a quand même 14 titres et à mettre sur un vinyle unique, c'était compliqué. Donc, là, bon, il y a deux vinyles. Donc, vous avez un son évidemment superbe. Comme la plupart de ces coffrets, c'est réédité et masterisé à partir des bandes master d'origine. Donc, le son, c'est au cordeau. Donc, encore une fois, trois CD, un DVD également, un concert qui était sorti quand en VHS. Sur les CD bonus, vous trouvez moult versions alternatives, prises de répètes qui sont très intéressantes. Et puis, un concert inédit qui reprend, en fait, toute la chronologie de l'album, mais en concert. Voilà. C'est un superbe album, très organique, sorti à la fin des années 80, mais qui ne sonne pas comme un album des années 80. C'est vraiment basse batterie guitare, très, très, un peu rêche, mais également, je dirais, très organique, très naturel. Voilà, c'est le terme que je cherche. C'est des cultes, moi, j'avais vu. Oui, c'est vraiment, c'était le grand retour de Noride. C'est magnifique, franchement, bravo, quoi. C'est vraiment un objet, dans tous les cas, absolument superbe. Voilà. Et qui arrive à lier le vinyle au CD dans une sorte, l'alcôve est sublime, quoi. C'est ce que je disais, c'est que ce sont des éditions de collection. On a un livret enrichi, de la musique enrichie, et voilà, le support physique a encore, je dirais, de bons moments devant lui. Les gens qui nous regardent, alors, je ne vais pas demander un prix exact, je vais demander une sorte de fourchette. Combien est-ce que, en fourchette, plus ou moins, combien est-ce que les gens pourraient acheter ce... Oh, il est à une cinquantaine d'euros, à peu près. C'est tout, entre guillemets. Je le sais tout, c'est que c'est cher, mais c'est quand même un bel objet. Un bel objet. Mais, David, il y a un truc que je regarde, autant louride, c'est un peu ma cam, mais pas totalement. Par contre, ce que je vois là, et que, pour moi, c'est top culte, parle-nous de ce que je vois là, que les gens ne voient pas encore. Alors, là, c'est un peu, on va dire, l'événement de l'année, chez Warner. Voilà, magnifique coffret, donc, je pense que... Ça, c'est... Waouh ! Certains auront reconnu de quoi on va parler. Prince, la réédition de l'album Sign of a Time. Donc, là, on est en 87. C'est le neuvième album de Prince. Et là, qui arrive dans une édition... Vraiment sublime. Ah oui. Pantagruélique, je dirais, même. Mérovingienne. Moi, j'ai vu ce que là, c'est Mérovingien. Voilà, c'est Mérovingien. Alors, David, dis-moi... Manipule. Je vais m'aimer avec joie, je ne sais plus tout à l'heure, je suis en train de baver, parce que tu tiens, tu vas me le filer, oui ? Parce que toi, je m'en fous de toi, je veux le matos, moi. Allez, dis-moi ce qu'il y a dedans. Eh bien, il y a... Alors là, on a 8 CD et un DVD. Ça, c'est la version CD. Il y a également une version vinyle, avec 13 vinyles. Et également le DVD. Mais là où vraiment, c'est une grosse claque, ce coffret, c'est qu'en fait, il y a 45 titres totalement inédits, qui sont issus des archives de Prince, ce qu'on appelle le Vault. Et ce sont vraiment des titres, des vraies chansons. Là, on n'est pas sur des démos ou des prises alternatives. C'est vraiment des morceaux que personne n'a jamais entendus. C'est hallucinant. Donc, l'équivalent de trois albums inédits dans un coffret. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi deux lives. Un enregistré en Hollande en 87, à Utrecht. Et l'autre à Pesley Park, le 31 décembre 87. Sur lequel, et c'est une première et une dernière, c'est qu'il y a Maltz Davis qui rejoint, donc à la fin du concert, Prince sur scène. C'est cultissime. Que dire d'autre ? Vous le voyez, Pépé est en train de vous le montrer. Il y a un livret tombé par terre. Il y a toutes les paroles avec des... Les annotations originelles. Voilà, c'est vraiment manuscrit. C'est une mine d'or, ce que je présente. C'est une mine d'or. Mais merci, David. De rien. Franchement. Alors, c'est disponible maintenant, c'est sorti ? Ça sort vendredi. Également. À mon avis, c'est un peu plus cher que l'orite, ça. Ah oui, il est plus cher. Il y a aussi d'autres éditions. Oui. Une édition 4 LP. Donc là, on retrouve une partie du contenu, mais sur 4 LP. Une édition 2 LP, mais qui est aussi intéressante, que j'ai amenée. Moi, plus tu m'en donnes, plus je prends. Qui est sympa, si tu peux montrer ce que les vinyles... Avec le fameux... Le goût de Pêche-les-Pards. Couleur Pêche. Peach. Peach. Donc, je disais, il y a 4 LP, une version 4 LP, une version 2 LP, c'est celle-ci. Superbe. Et une version avec l'album original 2 CD, et une version 3 CD avec l'album original plus une partie des bonus du coffret. C'est dingue. Rien que ces images vont vraiment rappeler beaucoup de trucs aux gens. Je crois que c'est mon dino qui a dû faire ça, si ma mémoire est bonne, je ne suis pas sûr. Qui a travaillé une partie du design des Sign of the Chains. David, c'était un super plaisir. Tu vends du rêve. Oui, mais j'ai encore d'autres choses. Ah, tu en as encore ? Oui, un petit peu. Je ne l'ai pas là. Mais tu vas revenir la semaine prochaine ? Oui, je reviendrai. Pour nous montrer d'autres coffrets du même type. C'est fabuleux. C'est une mine d'or. Il n'y a même pas que c'était sorti comme ça. Franchement, si vous aimez l'ASIC, pas de problème. Merci, David. Tu as encore des trucs à nous montrer ou pas ? Montrer, non, mais évoquer. Eh bien, évoque. Oui, j'évoque. Donc, sortira également le 23 octobre un coffret consacré à Johnny Mitchell. Yeah, si ça te parle. Ça me parle là, oui, tout à fait. Un petit peu. Donc, c'est de... En fait, Johnny Mitchell, icône, folk, enfin folk, au début, parce qu'après, elle a flirté avec le jazz. Enfin bon, elle a fait plein, plein de choses. Mais elle va sortir en fait sa carrière en coffret. Donc là, il y a un premier coffret qui sort fin octobre avec une partie de ses archives, donc début de carrière. On retrouve des prises alternatives, des morceaux qui ne sont jamais sortis également, des versions radio. Le livret est très intéressant, 40 pages. Et c'est une interview avec Cameron Crowe, le réalisateur. Donc, il l'a fait parler. Il est allé chez elle tous les dimanches. Et elle a raconté en fait son début de carrière dans ce coffret qui va être un véritable événement, parce que Johnny Mitchell, c'est quelqu'un de rare. Elle est discrète. Elle est discrète, voilà. Et là, on rentre vraiment dans ses jercifs. C'est elle qui a piloté tous les coffrets, et donc celui-ci. Et c'est passionnant, passionnant. Et d'ailleurs, j'ai un extrait que vous allez pouvoir écouter. C'est une reprise de The Animals, House of the Rising Sun. C'est la date de 1963. Et elle est toute seule dans une radio canadienne. Et voilà, Johnny Mitchell. Merci, David. C'était vraiment du miel pour les oreilles. Merci pour cette chronique, David. C'était vraiment génial. C'est plaisir. Vraiment, t'as régalé. Et on se voit la semaine prochaine pour d'autres petites choses que tu as préparées. Avec plaisir. Encore vraiment, c'était super. Voilà, dans tous les cas, c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir sans cesse renouvelé de pouvoir faire cette émission Inside, donc la troisième de la rentrée, avec Lamia qui m'a rejoint, avec les morceaux de Prince. Elle va partir avec. Je la connais, elle va partir avec. Ah oui, Pépé, moi je vois ça, je vais emmener ça chez moi, tranquillement. C'est clair. C'était Prince, c'était un plaisir. C'était fabuleux, en tout cas, d'avoir David avec nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, Pépé. La semaine prochaine. Et on va se quitter avec un petit peu de musique. La semaine prochaine, il y aura plein, plein, plein de petites choses. Et si on a plein de petites surprises pour vous. Exactement, à bientôt. À bientôt. Revenez nous voir la semaine prochaine. On finit avec la musique. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...